Salut tout le monde, c'est Corentin Escan, deuxième gardien de l'US Saint-Malo, club de National 2. C'est bon, je suis prêt. Merci Corentin pour cette interview. Plaisir. Du coup, tu vas nous raconter ton parcours, un peu tout ce que tu as pu faire. Tu m'as dit juste avant tout à l'heure que tu n'avais pas fait de sorte de formation. Tu es maintenant en National 2, gardien numéro 2 de Saint-Malo. Et justement, peux-tu nous raconter ton parcours ? Oui, écoute, moi j'ai joué 10 ans jeune à Deauville, dans le club de Deauville, parce que je suis originaire de Normandie, moi de base. Et ensuite, j'étais très vite au lycée Émile Littré, le sport-études de la région de Normandie. Et en fait, en intégrant cette section sportive, je me suis retrouvé à jouer pour l'US à Vranches, quand je suis arrivé en première. Donc j'ai intégré très rapidement, sous cause de blessures d'un partenaire plus haut, j'ai intégré le groupe d'entraînement de la CFA. Donc assez jeune, je devais avoir 15-16 ans. Donc ça m'a permis de prendre vite mes marques un peu dans le monde senior, ce qui n'était vraiment pas facile. Pour un jeune gardien de but en plus, sous les ordres de Richard Désiré, qui est connu pour ne pas être facile avec les jeunes. Donc ça m'a formé. C'est ici d'ailleurs que j'ai rencontré Simon Lugier, l'actuel entraîneur des gardiens du club de l'US Saint-Malo. J'ai fait deux ans, donc en U17, on était en DH, on a fini champion de DH, donc on est monté en 17 nationaux. Moi, je suis monté ensuite en U18. Pareil, on a été champion de U19 DH, à l'époque, il y avait eu encore les U19 DH. Donc on est monté en U19 nationaux. Et cette année de ma première année de U19, j'étais à l'Olympique de Marseille, au Havre, à Gargan et à New York, à faire des essais. J'avais fait une semaine à la commanderie avec les Steph Vendanda et tout ça. C'était un très grand... Vous avez essayé avec les pros ? Non, en fait, c'était avec les U19. Et on a fait une séance justement avec les pros. Il y avait Brice Samba, il y avait Stéphane Kassar, l'entraîneur de Marseille. Donc c'était une super expérience, tu vois. Et ils étaient là, donc pour moi, c'était vraiment mon idole, le Steph Vendanda. Donc c'était incroyable de pouvoir m'entraîner un petit peu avec lui. Donc j'ai fait une semaine. Au final, c'était pendant les vacances d'avril. Et je crois, deuxième semaine des vacances, je suis allé à New York. J'ai fait des essais aussi deux ou trois jours. Et New York me proposait un contrat de deux ans, là où l'OM m'a demandé de revenir en juin pour refaire des essais. Donc en fait, j'ai décidé de signer à New York. En plus, à l'OM, c'était vraiment très bouché parce qu'il y avait, je crois, trois ou quatre gardiens par catégorie. Donc c'était compliqué de s'imposer, de trouver sa place. Donc j'ai signé à New York avant de retourner à Marseille. Donc au final, je ne suis pas allé sur cette deuxième semaine d'essais à l'OM. J'ai directement signé à New York où j'ai intégré les U19 nationaux. Donc voilà, pour moi qui n'avais jamais connu ce niveau-là, c'était quand même impressionnant. En fait, très vite, je me suis retrouvé avec les pros de la Ligue 2. Je m'entraînais avec les pros de la Ligue 2 de temps en temps. J'étais quatrième gardien et je jouais avec les U19 nationaux. Donc si tu veux, ça s'était plutôt très bien passé cette première saison à New York. Parce qu'en décembre, du coup, rendez-vous avec les présidents, l'entraîneur des pros, l'entraîneur des gardiens, etc. Pour m'annoncer que j'allais signer mon premier contrat pro. Donc c'était le super Noël pour moi. Et au final, je me blesse très gravement le 14 février. C'était le jour de la Saint-Valentin. Sur le synthé de Laval avec les 19 nationaux. Donc, 4 ligaments d'arraché complètement et 2 partiellement sur la cheville. Tout ça ? Ouais, sur une sortie aérienne, je retombe mal. La cheville à part à droite, à gauche. Et puis, rupture de 4 ligaments. Donc, 5 ou 6 mois d'arrêt. Donc, au final, mon contrat pro, il saute. On m'avait promis, parce que je n'avais rien signé, saute. C'est une des plus d'actualités. Donc, ils prennent un autre gardien. Parce qu'en fait, si tu veux, pour l'histoire, le premier gardien qui s'appelait Paul Dele Roy, partait à l'Orient en Ligue 1. Et en fait, ils ne recrutaient pas de gardien. Tout le monde montait d'un cran. Donc, naturellement, moi, je passais 3e gardien avec contrat pro. Parce qu'il y a 3 gardiens pro à New York. Et au final, tout est remis en question. Ils prennent un 3e gardien expérimenté. Alexandre Bouchard, qui avait 28-29 ans, formé à Lyon, etc. Moi, à l'époque, j'avais 20 ans. Donc, je me retrouve au final, de nouveau 4e gardien. Pas de contrat pro. Au final, ça se passe bien. Je réintègre les pros en août. Je reprends, je crois, en juillet. Je réintègre en août directement. Ça se passe super bien. Je fais toute l'année avec les pros. Je ne pouvais plus jouer avec les 19, parce que j'étais passé senior. Donc, je jouais un petit peu en CFA2. Avec Arthur Desmas, notamment, qui est gardien maintenant au Havre en Ligue 1. Donc, on tournait comme ça. Et puis, au final, fin d'année, fin de contrat. Donc, pas renouvelé. Parce qu'il ne pouvait pas mettre un 4e gardien pro. Donc, je me retrouve, par la force des choses, à l'US Saint-Malo. C'était en 2017. De plus, je n'ai pas quitté le club. Et je suis arrivé en tant que numéro 2. Et justement, la doublure de Simon Lugier, on l'évoquait tout à l'heure, que j'avais connu à Vranche, je l'ai contacté en disant, est-ce que Saint-Malo ne chercherait pas un 2e gardien ? Et au final, il m'annonce que Saint-Malo cherche un 2e gardien. Et il avait déjà pour projet de me faire venir l'année d'avant. Comme j'étais encore sous contrat d'Agnor, ils ne m'ont pas fait la proposition, clairement. Et au final, je suis arrivé à Saint-Malo en 2017 et je ne suis plus jamais reparti. D'accord. Après, tu es arrivé comme une doublure, quand tu étais jeune, tu avais... J'avais 20 ans. Tu avais 20 ans. Et là, du coup, ça va faire 7 ans que tu es au club. Bientôt 8 l'année prochaine, du coup ? Ouais, c'est ça. Si je suis conservé, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, tu as toujours eu ce poste de doublure. Comment tu peux le vivre, en fait, cette situation ? Bah, quand on est jeune, c'est quand même assez compliqué parce qu'on a faim, on a envie de jouer. Voilà. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'ai beaucoup plus de recul. Maintenant, j'ai une famille, j'ai un enfant, j'ai plusieurs entreprises à côté aussi. Donc, ça me permet, en fait, tu veux, de m'échapper et de relativiser sur la situation sportive. Mais en fait, quand tu viens en tant que numéro 2, c'est très difficile pour toi de passer numéro 1. Parce que moi, chaque fois, j'ai eu des opportunités. Je les ai toujours saisies. Ça s'est toujours bien passé. Et au final, on ne m'a jamais vraiment fait confiance. Parce que, comme je le répète, mais quand tu arrives numéro 2, tu as cette étiquette. Et c'est très, très, très difficile de t'enlever cette étiquette-là. Adverkoutre, il a joué à la fin, quoi. Un petit, tu veux, tu vois. Il a joué à la fin. Il y en a plein. Il y en a plein des gardiens comme ça. Tu vois, Arthur Desmas, c'est pareil. Il a mis du temps à l'enlever. Il a mis du temps à l'enlever. Il a mis du temps à l'enlever cette étiquette de numéro 2. Mais moi, j'ai toujours eu des petites opportunités aussi de partir. Au final, je ne les ai jamais vraiment saisies. Pourquoi ? Parce que je suis très attaché à ce club-là, je suis très attaché à cette ville-là. Et puis voilà, le foot, en fait, au final, quand tu trouves ton équilibre, c'est difficile de tout bouleverser, de tout quitter pour essayer de recommencer encore ailleurs. Donc voilà, quand Simon Lugier est parti et que j'aurais pu prendre sa place, j'avais déjà 23, 23, 24, je crois. Au final, on ne m'a pas donné ma chance. Donc voilà, au final, je suis resté. Et aujourd'hui, ça va très bien. Comme je te disais, j'ai mes activités aussi à côté, ce qui me permet vraiment d'avoir un équilibre. Ma vie de famille aussi, depuis 4, 5 mois, j'ai le petit... Alors, on trouve un nouvel équilibre, ça change la vie. Ça te fait relativiser sur plein de choses. Donc le foot reste du sportif. Voilà, moi, tant que je prends du plaisir à être à l'entraînement, avoir mon rôle aussi de capitaine en équipe réserve, ça, c'est important. On a un badge d'ailleurs très important tout à l'heure, mais c'est un rôle qui me tient vraiment à cœur parce que maintenant, je vais avoir 27 ans. Donc d'accompagner aussi les plus jeunes à la réussite et de les aider comme je peux, du mieux que je peux. Je suis un garçon de club, donc si on me dit que demain, je suis numéro 1, je sais que je répondrai présent. Si on me dit que je suis numéro 2, je sais que je répondrai présent. Et voilà, en fait, j'ai toujours été dans une ambition un peu collective, plus que personnelle, notamment au niveau du sportif. Donc même si ça a été une situation que j'ai eu du mal à accepter et j'ai pris du temps à l'accepter, aujourd'hui, je m'en contente. Même si j'ai l'écrou, j'ai quand même la dalle de pouvoir un jour peut-être être mis en tant que numéro 1, être aligné. et je sais que je répondrai présent. Mais voilà, aujourd'hui, le club m'attend sur autre chose et je reste fidèle au club et puis je réponds à leurs attentes avant les miennes, en fait. Est-ce que justement, là, tu me disais, c'est Olivier qui part, il arrête sa carrière ? Non, il devait arrêter sa carrière. Au final, il arrive à rebondir à Boulogne. D'accord. En tant que numéro 2, numéro 2. Tu t'es dit que tu allais avoir ta place en numéro 1 ? Pas vraiment, parce que, en fait, si tu veux, au final, après, je crois, quand Simon est parti, notre coach est parti, Pierre et David, je crois qu'en fait, ils sont partis la même année et on a eu un gars qui venait du Sud et qui ne voulait pas du tout un jeune gardien en tant que numéro 1. Donc, il avait pris Clément Lumet, je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais qui a joué pas mal à Drancy en national, qui avait pas mal de matchs de national 2. Du coup, il l'a pris lui. Et en fait, après, il y a eu des petits embrouilles entre lui et le coach. Moi, j'ai joué. Et au final, il a repris encore un numéro 1. Et en fait, je n'ai jamais eu vraiment ma chance en tant que titulaire. En tant que titulaire, une saison ? Ouais, non. D'accord. Et justement, l'ambiance, en fait, parce qu'on dit souvent que c'est une petite famille des gardiens, parce que du coup, vous n'êtes que deux gardiens avec la national 2, les entraînements, ça se passe comment ? Vous n'êtes que trois avec l'entraînement des gardiens ? Non, en fait, si tu veux, on est trois. En fait, on est deux qui font partie, on fait vraiment partie intégrante du groupe national 2. On est deux, Nathan et moi. Et on a un troisième gardien, un peu plus jeune, qui s'appelle Gabin, qui nous accompagne toute la semaine sur les entraînements. Troisième gardien, et avec lequel j'alterne mes matchs en R1. Ce qui permet, en fait, si tu veux, on a cinq gardiens pour trois équipes seniors à Saint-Malo. On en a un qui joue tout le temps, Nathan. Et en fait, après, on essaye de... Enfin, en tout cas, Simon essaye de répartir au mieux les temps de jeu. Moi, enfin, Gabin et moi, on alterne à chaque fois sur la R1. Des fois, j'en enchaîne deux, etc. Enfin, on essaye de se partager quand même au mieux les temps de jeu. Et ensuite, en R3, ils sont deux gardiens. Il y en a un qui joue plus que l'autre, parce que ça a été défini comme ça en début de saison. Donc, non, non, en fait, on est vraiment deux à faire partie du groupe, mais on est trois au quotidien. On est trois avec Gabin à tout le temps être présent aux entraînements et puis pallier justement aux besoins du coach. Parce que trois gardiens en National 2, franchement, c'est bien. Deux gardiens, ça fait léger parce qu'on peut être... Il suffit qu'il y ait un blessé ou quoi, ça peut foutre en l'air une séance. Donc, être trois gardiens, c'est très bien. D'accord. Et justement, du coup, tu es gardien, mais en fait, quand est-ce que tu t'es dit « Tiens, mon boss, c'est gardien, je vais être gardien de but. » En fait, c'est difficile à répondre parce que j'ai toujours joué gardien de but. Depuis que j'ai cinq ans, j'ai commencé le foot à cinq ans, cinq ans et demi. J'ai toujours été gardien de but. J'ai toujours été une vocation, en fait. Ça ne m'a jamais intéressé d'être sur le terrain. Donc, en fait, ce n'est pas une passion qui s'est construite. C'est un peu de l'inné, si tu veux. À l'époque, je me rappelais de Carasso à l'OM. J'ai toujours été très, très passionné par le poste de gardien de but. Et puis après, c'est en grandissant que ma passion s'est renforcée par toutes les responsabilités qu'on peut avoir. On porte quand même beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules. Être gardien de but, il faut vraiment savoir encaisser la pression, les erreurs. Parce que quoi qu'il arrive, on ne sera jamais assez bon. C'est tout le temps comme ça. Le poste de gardien, c'est un poste très solitaire. Solitaire, pardon. Et du coup, toi, comment tu arrives à vivre cette situation ? Tu es dans le bon match, mais tu n'es pas avec les copains sur le terrain, on va dire. Et comment ça te dit qu'il y a une bourde, tu attendes leur tout le match ? Oui, écoute, ça c'est pareil, je me suis construit avec mon expérience. Moi, j'ai une nature quand même, j'ai une âme un petit peu de leader dans la vie de tous les jours, de toute façon, donc c'est ce qui m'accompagne sur le terrain. Donc tu vas voir si tu viens voir le match cet après-midi, tu vas voir que je suis très, très actif dans la parole et dans ma communication avec mes partenaires. Donc moi, c'est ma manière à moi de rester concentré dans le match. Ça peut arriver de faire des erreurs, il faut arriver à accepter l'erreur et il faut arriver à, une fois que tu fais une erreur, passer à autre chose pendant le match pour ne pas en refaire une deuxième, mais c'est très, très compliqué à gérer. Et justement, il y avait eu un documentaire de Benacus concernant les gardiens où justement on disait que les gardiens sont un peu fous. Toi, t'es un peu fou aussi ? Ouais, il faut être à moitié quand même timbré pour accepter de se faire canarder à 3m50 du but. Ouais, j'ai rarement connu des gardiens calmes et réservés dans leur personnalité. Dans tous les gardiens que j'ai rencontrés dans ma vie, il y a toujours eu ce petit grain de folie. Ah, t'en as qui sont un petit peu plus posés, t'en as qui sont complètement fous. T'en as qui sont complètement cons aussi, ça va avec. Moi, je suis un petit peu des deux, je suis un peu con, un peu fou. Mais ouais, ça fait partie du job. J'étais en train d'avoir une anecdote ou un souvenir par rapport à ça. Peut-être en dehors du terrain, mais du coup, tu étais avec l'entraîneur des gardiens. Comme avec Joël Basse, un reportage qui disait, moi, j'ai fait sauter mes joueurs au-dessus d'une table pendant un resto. T'as déjà lu des anecdotes un peu comme ça ? Non, écoute, pas vraiment. J'ai jamais été vraiment proche de mon entraîneur des gardiens, dans le sens où on va faire des trucs à côté, etc. Jamais été vraiment comme ça. Donc, j'ai pas plus d'anecdotes que ça, tu vois, à ce niveau-là. J'ai des anecdotes, notamment avec Nathan Yaworski, où, tu vois, typiquement, on devait attendre, je sais pas, une séquence de jeu, je sais pas quoi, on était tous les deux dans le but à attendre. Au final, on s'est dit, bah, viens, on va se tirer fort dessus pour voir ce que ça fait, quoi. Genre, pour pas se tourner, pour essayer de bosser la posture en croix. Ça, c'est quand même des trucs con, parce que quand tu vois de l'extérieur, tu te dis, tu vois juste deux mecs qui s'allument la gueule à 5 mètres et qui bougent pas. Donc, tu vois, c'est des petites anecdotes comme ça, où tu te dis, bah, les mecs, franchement, ils ont un grain. Nous, on est super content quand il pleut, qu'on est sur l'herbe et qu'on peut faire des plongeons dans la boue. Tu vois, c'est des trucs où les joueurs, ils sortent tout comme ça, ils ont froid. Et bah non, nous, on est content parce qu'à peine on arrive sur la pelouse, on glisse. Tu vois, c'est des petites choses qui font partie du poste, je vais te dire, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Comme on a un poste à responsabilité, on se doit d'avoir, comment dirais-je, une personnalité qui s'accorde bien au poste, tu vois. Donc, un gardien qui parle pas, qui bouge pas, qui fait rien, il y en a très peu. Il y en a très, très peu. Et justement, tu parlais de Nathan, vous avez une très bonne relation tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il y a dans le vestiaire ? Ouais, 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 franchement, ça va, on s'entend bien. C'est un jeune gardien qui a toujours faim de jouer. Donc, moi, mon rôle, c'est de l'accompagner aussi, mais tout en lui faisant sentir que j'étais là derrière quand même. Je pense que notre concurrence, elle est saine et que je le fais progresser comme il me fait progresser. Comme il est bon, je suis obligé d'être bon. Comme je suis bon, il est obligé d'être bon. Donc, on se tire tous vers le haut, mais Gabin, je l'inclus aussi dedans parce que, voilà, on est trois gardiens qui se tirent la bourre à chaque fois de l'entraînement, qui répondent en présent à chaque fois qu'on fait appel à nous. Donc, on se tire vraiment, on se tire la bourre tous les trois. Et même avec Simon qui garde, l'entraînement des gardiens, qui garde une certaine exigence, ça nous permet d'être toujours le mieux préparé possible. Et justement, donc là, Nathan, il a 24 ans, 25 ? Nathan, je crois que c'est un 2001, je crois. Donc, il va sur ses 23 ans. Toi, tu as 27 ans. Je vais avoir 27 ans. Et gamin, il a quel âge ? Je crois que c'est un 2002, lui, je crois. D'accord. Il a 22 ans. Donc, toi, tu es vraiment le plus vieux des grands-pères un peu de cours. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et mon rôle, c'est aussi de dire quand il déconne, d'essayer d'apporter un petit peu mes conseils, un petit peu mon expérience, de ce que j'ai pu vivre dans ma carrière de football amateur. Parce qu'on en apprend des choses au fur et à mesure que le temps passe. Et moi, c'est mon rôle aussi de pouvoir partager un petit peu les petits conseils que je peux donner à Nathan ou à Gabin. Ils prennent, ils ne prennent pas. Moi, je sais que j'ai donné. Et voilà. Mais en général, ils écoutent quand même. Ce ne sont pas des mecs qui n'ont rien à foutre de ce que tu racontes. C'est des mecs qui acceptent justement les petits conseils que je peux leur donner. Et du coup, ça nous permet une nouvelle fois de grandir ensemble à trois, même à quatre avec Simon. Et justement, donc il y a un numéro 2, tu disais que tu joues aussi en R1. Là, les déplations, par exemple, vendredi, c'était à Saint-Brieuc. Tu étais dans le groupe à Saint-Brieuc. Ouais. Et du coup, tu arrives à… Enfin, ce n'est pas compliqué d'aller par exemple à Saint-Brieuc avec la N2, retourner un peu avec la R1. Des fois, c'est le samedi soir et derrière, le dimanche après-midi. Non, non, non. Ça n'a jamais été vraiment compliqué. Bon, là, c'est encore plus simple pour le cas de ce week-end vu qu'on a joué vendredi. En plus, on joue à Saint-Brieuc, donc c'est à 45 minutes. Cette année, je le fais un peu moins. Avant, au tout début, quand je n'étais qu'avec Simon, on n'était que deux gardiens. Je faisais à chaque fois tout. Le samedi, on allait à, je ne sais pas, à Poissy. On revenait à 2h ou 3h du matin. Je renchaînais le lendemain avec la réserve. Des fois, on partait à midi parce qu'on allait jouer, je ne sais pas moi, à Vignoc, à Bégard ou ce genre de choses. Donc, ça n'a jamais été vraiment un problème, je pense. Le problème, c'est plutôt personnel. Tu vois, le fait de ne jamais avoir de week-end. Quand tu commences à avoir aussi une vie de famille, tu commences à avoir une copine, tu vois, ce n'est pas facile pour elle. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir mis en place ce petit 1 sur 2 avec Gabin, ça me permet des fois de me reposer un petit peu aussi. Alors, moi, j'ai toujours envie de jouer tout le temps. Donc, des fois, c'est un peu frustrant, tu vois. Mais en même temps, je relativise, je me dis que ça me permet quand même de passer des bonbons avec ma famille, quoi. C'est quand même très important parce que la force d'être focus que sur le foot, si ça ne va pas dans le foot, ça ne va pas dans ta vie. Alors que si tu as ton équilibre, justement, ça peut être ta vie professionnelle, ça peut être un autre sport que tu as à côté, ça peut être ta vie personnelle avec ta copine ou quoi. C'est toujours important d'avoir une soupe de décompression à côté du sport pour justement te permettre d'avoir cet équilibre. Et à l'inverse aussi, c'est important quand ça ne va pas trop dans ta vie pro, etc., de mettre tous tes problèmes de côté quand tu mets ton pied sur le terrain, tu vois. Et en fait, c'est cet équilibre-là qui aujourd'hui me permet, moi, d'être performant. Et justement, ta copine, tu l'as rencontrée à Saint-Malo ? Oui. Ou tu l'as rencontrée à Saint-Malo ? Oui. Et du coup, quand vous êtes mis ensemble, elle a pris l'habitude de ne pas te voir le week-end ou très peu ? Oui, elle le savait. Elle le savait au final. Tu vois, après, elle a sa propre société de conciergerie, donc elle travaille aussi les week-ends pas mal. Elle gère des locations Airbnb sur Saint-Malo. Donc, elle travaille aussi pas mal les week-ends. Donc, oui, elle s'est habituée un petit peu à ça. Alors, elle ne m'a pas connu quand j'étais tout jeune et que... Enfin, quand j'étais plus jeune, il y a 4-5 ans et que j'enchaînais vraiment le samedi-dimanche. Donc, en vrai, ça va. J'ai quand même pas mal de temps, là, cette année. J'ai quand même pas mal de temps à moi et à consacrer à toute ma famille. Et justement, là, comme tu disais, tu viens d'avoir un fils il y a 5 mois. Ouais, à peu près. Et justement, là, du coup, c'est un rééquilibre à l'affaire aussi. Comment ça se passe, là, les nuits, ça te fait ? Bah, écoute, c'est pas facile au début. Après, nous, on a un petit garçon qui est très facile à vivre, donc qui fait ses nuits intégrales. Il se couche à 21h, il se travaille à 8h30. Donc ça, en général, on me conseille de pas trop le dire parce que ça fait rager les autres parents, après. Mais non, non. C'était un équilibre qui n'était pas facile à trouver parce que c'est vrai qu'au début, il fait passer une nuit, donc tu te réveilles 2-3 fois par nuit. T'as de la fatigue, comment ça arrive ? Et puis après, t'as plus de risque de te blesser, t'es moins concentré. Enfin, ça te demande plus d'efforts pour te concentrer, donc ça te fatigue encore plus. Mais au final, tu vois, j'ai plutôt bien géré cet équilibre-là. Et comme je t'ai dit, on a un petit garçon qui est vraiment très facile à vivre. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Et justement, du coup, tu disais, ta copine, ta conjointe, tu sais pas de te marier ? Non, on n'est pas marié. Comment, du coup, elle, tu disais qu'elle bossait sur le week-end par rapport aux conciergeries, etc. Comment ça se passe, du coup, avec le petit ? Vous arrivez à... Il y a la famille qui a côté ? Ouais, bah écoute, en fait, si tu veux, elle travaille avec sa soeur et sa mère. Donc, du coup, il y a toujours une personne pour garder le petit quand moi, je suis pas là. Et ouais, ouais, c'est une histoire de famille. Tu vois, on a la mère de ma copine qui habite à 300 mètres de chez nous. On habite à Tramuros. On a la marraine, pareil, qui habite à 300 mètres. Donc, en fait, en soi, si tu veux, ça va pas être... C'est pas un problème pour nous, la garde du petit. Donc, c'est déjà un stress en moins aussi. Donc, voilà, non, franchement, on n'a pas trop, trop de soucis à ce niveau-là. Ça rentre pas... C'est pas une variable qui rentre en compte dans ma vie de footballeur, en fait, si tu veux. D'accord. Et là, justement, tout à l'heure, vous allez avoir le match sur sa plate-là, qui est premier, du coup deuxième, en point d'écart. C'est ça. Et du coup, les vestiaires, c'est que pour la SRA2 ? La R1, du coup, elle est une part de la SRA2 ? En fait, si tu veux, là, on est vraiment... Donc là, dans les vestiaires de Marville. Marville, c'est le nom du stade de Saint-Malo. Donc, on n'est que la Nationale 2 et la D3 féminine, ici, dans ce vestiaire-là, là où on est. Donc, nous, on s'entraîne sur le... On a un synthétique juste à gauche, là, en sortant des vestiaires. Donc là, on s'entraîne tout le temps avec la Nationale 2, la D3 féminine, etc. Tout le monde s'entraîne là. En fait, il n'est pas homologué pour accueillir des matchs de R. Il est légèrement trop petit. Le synthétique qui est juste là. Donc, en fait, avec la R1, on joue sur le deuxième synthétique. On a un deuxième synthétique à côté du terrain d'honneur. Et il y a des petits adgecos, tu sais, des petits vestiaires en bloc, tu vois, si tu veux. Et on se change là-bas. D'accord. Et comment dire, justement, vous ne jouez jamais sur le terrain d'honneur de Marvis ? Avec la R1, tu veux dire ? Moi, c'est très rare. Tu vois, moi, ça fait sept ans que je suis là. J'ai dû jouer, je ne sais pas, trois, quatre fois, grand max, sur le terrain d'honneur. D'accord. Non, jamais avec la R1, on ne joue jamais, jamais sur le terrain d'honneur de Marvis. C'est très, très, très rare. Et là, justement, on va passer à une autre histoire. Justement, tu me parlais que tu as autre chose à côté. Il y a le foot, mais il y a aussi une partie entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu fais, justement, à côté ? Ben, écoute, en fait, quand je suis arrivé à Saint-Malo, j'ai travaillé un an à côté à CELOG en tant qu'agent logistique parce que, en fait, je sortais de deux ans que de foot. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui me correspond à 100%. Est-ce que j'ai besoin toujours de bouger, comme je t'expliquais, d'avoir ma soupape de décompression, etc. Donc, j'ai travaillé pendant un an là-bas. Et en fait, après, j'ai repris les études. Donc, j'ai un bac plus trois en design et société numérique. Et je t'explique ça parce que la première partie entrepreneuriale commence après un an d'études où on me contacte pour monter une marque de gants de gardien de but. Donc, on me dit, écoute, voilà, on a besoin de toi, tes gardiens de but, tes designers graphiques. On peut, enfin, on a besoin de toi pour faire le logo et l'image de marque. Je dis, OK. Cette marque s'appelle Béquipeur, qui n'était rien à l'époque quand on l'a lancée. Au final, je suis très vite devenu le designer produit. Donc, c'est moi qui conçois les paires de gants, etc. En collaboration avec tous nos associés. Mais c'est moi qui fais le dessin, la maquette à plat, si tu veux. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu lancé dans l'entrepreneuriat. Je ne connaissais pas du tout. Au final, je commençais à l'époque à m'intéresser un peu au truc, donc à suivre l'avancement de la création d'une société. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, Béquipeur, ça fait quatre ans, je crois, que ça existe. Voilà, on est à plus de 50 000 paires de gants vendus. On a plus de 50 collaborateurs à travers toute la France. Et on dessert beaucoup de pays au niveau mondial, si tu veux. Donc, c'est une marque qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. Je me suis un petit peu détaché de cette marque. Ce n'est pas moi qui pilote la boîte. Je suis toujours associé, moi, si tu veux. J'ai des parts dans la société. Mais ça m'a donné un petit peu le goût de l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai ouvert une auto-entreprise. Au début, c'était pour vendre des dessins en galerie d'art. Donc, je vendais mes petits tableaux et tout ça. Ça n'a pas trop fonctionné. C'est quoi, c'est que tu peins ? Non, je dessinais. D'accord. Je dessinais au crayon, on appelle ça le micron, mais c'est un stylo. Ce n'est pas du stylo Bic, mais comme un feutre, si tu veux, un feutre fin. Et je faisais des paysages, ce genre de petites choses sur des petites cartes. Et au final, ça n'a pas très bien fonctionné. Et je me suis très vite tourné vers le design graphique. Donc, création de logos, identité visuelle, identité de marque, menu de restaurant, etc. Et je fais ça depuis, pareil, 4-5 ans à peu près. Et ça marche super bien. J'ai plusieurs restos à Intramuros où je fais les menus, les menus de restos. Je peux faire de la vitrophanie, création de logos, création de sites internet, etc. Et j'ai aussi ouvert une marque de vêtements qui s'appelle Watstor. H-O-U-A-T, ça veut dire canard en breton. En fait, j'ai un ami à moi avec qui j'ai fait mes études, qui a percé sur les réseaux sociaux pendant le Covid. En fait, il est très bon en dessin. Et son nom, c'est Tissiezo. Ça fait Society, c'est les lettres Society qui sont mélangées. Et il cumule à peu près 3 millions d'abonnés sur les réseaux. Donc, en fait, j'ai toujours eu une idée de monter une marque de vêtements. Et je lui parle d'un concept que j'ai, qui est de faire des éditions de textiles numérotées, comme les œuvres d'art. C'est-à-dire, moi, je voulais faire un T-shirt et le tirer en 100 exemplaires et mettre 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100. Ce qui en fait des exemplaires uniques, en fait. Au final, je lui parle de mon idée. Il me dit, écoute, moi, grave, j'avais ça aussi comme idée dans la tête de monter une marque de vêtements. Viens, on s'associe, quoi, 50-50. Moi, je gère la partie plutôt entrepreneuriale. Et lui, plutôt la partie communication, création des visuels, etc. Et on a lancé ça, j'ai eu l'idée, en juin dernier. On a commencé en août et on a ouvert le site internet le 1er février, du 1er au 15 février. On a vendu quand même pas mal de T-shirts. Et là, on relance une gamme textile aux alentours de fin avril, début mai. Une gamme de textile complète avec pulls, T-shirts, casquettes et shorts. Et là, du coup, c'est, en fait, ça fait, c'est tout récent, on a fait du 1er au 15 février, on a ouvert les précommandes. On les a clôturées le 15 février minuit. Et voilà, après, on a commandé notre textile, on a fait la numérotation. Et puis, là, tu vois, pour te dire, je les ai envoyées, enfin, on les a envoyées avec Tissiaison, on les a envoyées la semaine dernière. Donc, tu vois, c'est tout récent, on les a reçues la semaine dernière, on les a emballées, on les a envoyées. Et puis, j'avais 450 colis, tu vois, ça fait quand même un abétal. Et justement, du coup, donc là, tu as la partie entrepreneuriale, le tout à côté, que tu penses que tu souhaitais, du coup, pour l'avenir ? Bah, écoute, que mon petit continue à bien grandir, à être en bonne santé. Et puis, voilà, me souhaiter de conserver l'équilibre de vie que je possède déjà. Voilà, je n'ai pas besoin de plus. Un peu de succès dans les affaires, ça serait bien. Un peu de succès sportif. Voilà, continuer sur ma lancée. Et puis, voilà, vraiment conserver cet équilibre qui me permet aujourd'hui d'être pleinement heureux, quoi. D'accord, merci. Avec plaisir. On va tout à l'heure, c'est clair. Ouais, ça marche, OK, pas de souci. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501